Oui, je fais partie des personnes qui sont convaincues que Planet Coaster 2 verra le jour. Un jour. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop, comment y vont ? Ça fait plaisir de se retrouver sur une vidéo un peu plus classique on va dire. Une nouvelle fois bien sûr, un immense merci à vous pour l'accueil que vous avez fait à Mysterious Bazaar. Mon petit Dark Ride que j'ai créé sur Planet Coaster, il était même en suggestion Steam. C'est incroyable ! It's amazing ! J'en fais peut-être un peu trop. Bon, qu'est-ce qu'on fout là ? Eh bien, c'est très simple, j'avais envie de faire une petite vidéo de mes envies, justement, qui pourraient arriver dans le prochain Planet Coaster 2. Puisqu'il n'y a pas longtemps, on avait eu des fuites comme quoi il était question vraiment d'un Planet Coaster 2 en développement chez Frontiers. Frontiers qui est donc le développeur actuel de Planet Coaster, Planet Zoo ou encore du jeu, c'est Jurassic World Evolution, pour ne citer que ces jeux-là. Et dans les fuites, donc, il était vraiment question d'un Planet Coaster 2. Au vu du succès, eh bien, du premier jeu et aussi de l'accueil de Planet Zoo qui est actuellement toujours en développement, il est clairement pas impossible, voire même quasiment certain, que les concepteurs du jeu vont se pencher un jour sur une éventuelle suite de Planet Coaster. Non, Planet Coaster 2, enfin, 2, enfin, vous avez compris ! Oui, mais la question, c'est donc de savoir quels pourraient être les ajouts intéressants au deuxième opus ? Quels sont les indispensables, eh bien, pour faire des créations de plus en plus réalistes ? Eh bien, on va voir ça ensemble. Comme d'hab', je vous invite, bien sûr, à me dire, vous, en commentaire, ce que vous pensez, eh bien, de mes fameuses envies dans Planet Coaster 2, mais aussi, à me dire, vous, eh bien, qu'est-ce que vous voulez voir dans le jeu ? Bien sûr ! Comme d'hab', vous le savez, vous connaissez les bons bas, et si le contenu, si la chaîne vous plaise, je vous invite, bien sûr, à rejoindre la horde des droppers. Accrochez-vous, on est parti, let's go ! J'ai donc pensé, eh bien, à 10 évolutions intéressantes dans le jeu. Je me suis limité à 10 parce que sinon, je pouvais en faire 15-20 et c'est pas tout l'intérêt. J'ai, on va dire, pris les essentiels, pour moi, les plus importantes. Et je ne vais pas, bien sûr, citer les évidences. Pour moi, il est clairement évident, en ayant vu l'évolution de Planet Zoo, au niveau graphique, au niveau de la gestion, que tout ça sera applicable dans Planet Coaster 2. Enfin, je l'espère, mais graphiquement parlant, Planet Zoo, j'envis les rochers, quoi. Punaise, c'est vraiment très, très bien. Je pars du principe que tout ce qu'on a eu dans Planet Zoo, très positif, j'ai envie de dire, ce qui sera gestion graphique, etc. Pour moi, tac, ça passe direct sur Planet Coaster 2. Donc, il y a des choses que je ne vais pas forcément citer, qui coulent sous le sens, tout simplement. Allez, on attaque. On commence tout de suite avec l'envie principale. L'envie de tout le monde, de toute chose. Transfer track, slash, station. Bien sûr, évident. Évident, là, j'ai envie de vous dire, de commencer à vous parler de ça. C'est ce qu'on attend tous, clairement. La possibilité, dans le jeu, d'avoir des transfert tracks fonctionnels. Jusqu'à maintenant, on peut, sur les Dark Rides, ou même sur les Roller Coaster, faire, bien sûr, en backstage, un staging, un transfert track. On peut s'amuser, mais ils ne fonctionnent pas. Et c'est là tout l'intérêt, justement, dans le deuxième, c'est que les développeurs pensent à nous ajouter cette petite option tant désirée. Imaginez juste un truc. Le parc est ouvert, ça cycle, il y a du monde, trop de monde. La file d'attente déborde, et là, vous vous dites, il faut rajouter un train. Et vous pouvez le faire pendant l'opération. Pas besoin de fermer l'attraction, de rajouter un train qui pop de nulle part. Il arriverait de son petit garage et viendrait s'ajouter. Les visiteurs monteront dedans. Faudra peut-être même faire un ou deux tours à vide. La dinguerie. Clairement, la dinguerie. Deuxième point aussi, un petit peu en rapport, c'est ce qui sera station. La possibilité, bien sûr, de les thématiser comme ils ont déjà fait. La possibilité, surtout, de pouvoir faire des stations d'embarquement et de débarquement. Que ce soit en continu ou en parallèle. Jusqu'à maintenant, la station est la station d'embarquement et de débarquement. Les visiteurs même bug. C'est-à-dire que tant qu'ils ne sont pas sortis, les barrières ne s'ouvrent pas, ils ne rentrent pas, etc. Ça fait perdre un temps fou. Ce qui fait que c'est absolument pas réaliste. Mais par contre, si on peut faire une station d'embarquement, de débarquement, ou si la station est mieux gérée, un petit peu plus fluidifiée. Pourquoi pas même les visiteurs déposent des sacs dans les casiers. Bon, je vais peut-être un peu loin. Dinguerie. Et le petit bonus. Bon, là, je vois loin, mais j'essaye d'aller au bout de mon idée. Le top du top. Les opérateurs qui checkent les sécurités. Alors là, on est royal, je vous le dis. Mais bon, déjà, si on a le transfert track et des stations un peu plus développées, peut-être plus de subtilité. Pourquoi pas faire des stations en spirale, notamment pour le raft ou ce genre de choses. Ça peut déjà être très intéressant. Allez, je pense avoir fait le tour sur la question. On passe donc au numéro 2. Flat attraction brute. Tout simple, hein. Mais il faut savoir que dans Planet Coaster, le premier du nom, beaucoup des attractions sont déjà thématisées. Ça bloque la créativité. Alors, vous avez une fusée. Elle est super bien faite, super bien détaillée. Graphiquement, c'est magnifique. Mais vous voulez pas faire de théma espace. Eh ben, vous prenez pas la fusée. Mais du coup, vous pouvez pas mettre cette attraction dans le parc. Heureusement, il y a des attractions qui sont un petit peu plus génériques dans le jeu. Mais malheureusement, à mon goût, il n'y en a pas assez. Et il y a certaines attractions qu'on aimerait nous-mêmes thématiser. Alors, ce qui pourrait être intéressant, dans RCT, ils avaient justement utilisé ce procédé de faire des trains très différents. Ne serait-ce que sur les coasters. Théma horrifique, théma jungle, enfin, je sais pas trop. Et ce qui serait génial, c'est d'avoir ces petites variantes. Maintenant, je sais très bien les limites aussi du jeu. Et les gars, ils vont pas s'amuser à faire 36 trains différents. Je ne sais pas comment on pourrait goupiller le principe d'avoir une attraction brute, de pouvoir faire ce qu'on veut. Mais en même temps, si on pouvait thématiser quelque chose, ça pourrait être intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, il faut absolument que tous les flats, que la plupart des attractions soient assez brutes. Et qu'après, nous-mêmes, on puisse mettre les couleurs qui vont, etc. Pourquoi pas faire des petits ajouts sur une telle attraction ? On peut rajouter du bois, on coche, et ça rajoute du bois par endroit. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est super important, c'est d'avoir le maximum de flats brutes. Et peut-être un petit peu plus aussi que ce qu'on pouvait avoir dans le jeu. Pour un exemple aussi de la pagode, qui malheureusement était déjà thématisée asiatique. Si vous voulez faire, là, pour le coup, de l'espace, on pouvait pas mettre la fameuse pagode. C'est peut-être le point le moins important, mais pour moi, c'est quand même un critère qui est intéressant. Surtout sur certaines attractions. Bon, heureusement, les costeurs, dans le premier jeu, ils avaient laissé ça assez brut, mais c'est surtout pour les flats. Malheureusement, il y a des flats inutilisables. Enfin, pour ma part. Allez, on passe à la suite, avec la construction des bâtiments et des objets. Alors, là, c'est un gros morceau. Heureusement, j'ai testé un peu Palenzo. Ils ont amélioré pas mal de choses en ce qui concerne la conception des bâtiments. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de nous limiter à des grilles. Ça ne sert à rien. C'est super chiant. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être une question graphique, une question de simplicité. Ils ont besoin de cette grille pour après bloquer le bâtiment. Je ne sais pas, mais... Ah, s'ils peuvent virer cette grille, là ? Quand je dis la grille, c'est par exemple, si vous voulez mettre un toit ou si vous voulez mettre un mur, vous êtes littéralement bloqué. Après, une fois que vous avez posé le mur, il sera forcément dans la lignée. Un petit peu comme les anciennes versions d'RCT qu'on pouvait avoir auparavant. C'est pénible. C'est très pénible. Heureusement, dans Planet Zoo, ils ont amélioré ça. C'est-à-dire qu'on peut faire la gestion d'un bâtiment et donc faire notre grille. Faire une autre grille un peu plus loin. Donc, ça fait quand même deux grilles. Et ensuite, les rassembler en un bâtiment. Mais ça fait beaucoup de manip. C'est super chiant. Ce qui serait génial, c'est que tous les objets, on les tourne, on les pivote, on fait ce qu'on veut avec. Que ce soit les toits, les murs, les machins. Même si on veut mettre un toit à l'envers, pourquoi pas ? Il y a des thématisations qui peuvent être vraiment cool. C'est d'avoir des bâtiments un petit peu biscornus qui ne sont pas tout à fait droits. On ne peut pas forcément le faire. Donc, pour moi, stop la grille. Clairement, c'est vraiment le truc important. Mais j'ai encore mieux. J'ai encore mieux. C'est la variation de taille des objets. Punaise, qu'est-ce qu'on peut râler sur ça ? Sur la taille des objets qui sont surdimensionnés dans Planet Coaster ? Hashtag la grosse carafe de Kraken. Dites-moi si vous avez utilisé ce machin. Parce que franchement, pour vous dire, un des plus gros animatronics que je connaisse, c'est King Kong, qui est à Universal Orlando. Qui est déjà gigantesque le machin. Le Kraken, il fait trois fois sa taille. C'est impensable. Bon, bref, là, c'est un détail. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu justement dans un autre jeu, qui n'a rien à voir avec Frontiers, la possibilité justement de varier la taille de ses objets, de les dimensionner. Limite l'objet perd l'apparence qu'il avait au départ, mais ça permet de le détourner, d'en faire autre chose. Rien que pour les rochers, si on peut agrandir, diminuer, rétrécir les rochers, s'ils peuvent nous ajouter ça, ce serait impeccable. C'est vraiment des critères qui sont super importants pour les créateurs. J'espère. Je finger, finger cruise. Je sais pas si ça se dit ça. Enfin bref, je croise les doigts pour que dans Planet Coaster 2, ils prennent ça en considération. J'arrête de faire ça. Allez, on passe à la suite avec la file d'attente. Alors, la file d'attente en soi, dans Planet Coaster est pas trop mal. Mais, il y a un mais forcément, ils ont eu la bonne idée, après plusieurs mois d'exploitation dans le jeu, de rajouter la possibilité de faire des coupe-fils. Le seul problème, c'est que la coupe-fils doit être intégrée à la première file d'attente. C'est pas du tout logique. Dans un vrai parc, la file d'attente pour les fast lines ou même pour les single riders est quasiment à chaque fois détachée justement. Ça fait une entrée bis. Et pour la conception dans le jeu, c'est quand même vachement mieux de pouvoir faire son entrée avec d'un côté on a la fast pass, d'un côté on a la single et la file d'attente stand-by. Mais là, malheureusement, on peut pas le faire. Et ça, ce serait génial s'ils pouvaient nous rajouter la possibilité justement de bien détacher, distinguer les files d'attente et dans la gestion du jeu, de rajouter la possibilité de faire du single, de faire bien sûr la file d'attente classique et surtout la file d'attente payante comme dans un vrai parc. Petit ajout, mais qui je trouve rajouterait énormément de crédibilité, surtout s'ils veulent axer un petit peu plus le jeu sur la gestion plus que sur la tema, ce qui était complètement l'inverse du premier opus. Ce serait un superbe ajout. parking et transport. Alors là, bon, là, je vais certes diviser parce que vous allez me dire ouais, mais on s'en fout, on n'est pas dans un simulateur de je ne sais quoi dans Planet Coaster, on s'en fout que les visiteurs pop un petit peu. C'est moins détaillé. Imaginez juste une seule seconde que vous avez la possibilité certes de créer un parking comme on peut déjà faire dans le jeu, mais que les visiteurs arrivent en voiture, en bus, camping-car, pourquoi pas, et ils se garent comme dans un vrai parking. Ils sortent du véhicule, bon, limite, ils ne sortent pas avec le... ils ne vont pas s'amuser peut-être à faire ils ouvrent la porte, non, on s'en fout, ils popent à côté de la voiture, ça m'irait très très bien. Et ensuite, ils se déplacent jusqu'aux entrées du parc. La dinguerie. Mieux encore. On va essayer de pousser le truc un petit peu plus loin. La possibilité, avant le parking, de mettre une station de payage comme à Disneyland par exemple, les voitures s'arrêtent, la barrière s'ouvre une fois qu'ils payent, ça rajoute un truc en plus dans la gestion. Magnifique ça. S'ils peuvent nous faire ça, ce serait parfait. Et c'est en soi pas si compliqué que ça. Je m'explique. Le jeu Thème Park World qui date de fin 90 début 2000, que je pouvais jouer sur PS1, pour vous dire la vieiserie du machin, les visiteurs arrivaient en face du parc avec un bus et popaient à côté du bus et le bus repartait. C'est tout bête. Et honnêtement, ce serait un gros gros plus. Alors après, ceux qui ne veulent pas se lancer dans un parking, toujours la possibilité d'avoir les visiteurs qui popent je ne sais où. Ou alors peut-être déjà, pensez à faire le parking et puis comme ça, il est déjà fait, mais ce serait clairement, là pour le coup réaliste, un truc encore au-dessus. Ce serait incroyable si on pouvait avoir vraiment un vrai parking ou des bus qui arrivent qui déchargent les visiteurs. Ce serait complètement fou et j'aimerais, j'espère vraiment qu'on pourra voir ça dans Planet Coaster 2. Black Box. Mais qu'est-ce qu'ils c'est ça ? Ils sont en train de se dire « Hein ? » « Hein ? » Je m'explique. C'est un truc tout con. Un des problèmes majeurs que l'on rencontre dans Planet Coaster qui est déjà très fréquent dans les jeux habituellement, surtout dans ce qui concerne la création, c'est bien évidemment la gestion de l'éclairage une fois qu'on est dans un bâtiment. Dès lors que le bâtiment est créé, s'il fait jour, il fera jour dans le bâtiment, même si celui-ci est noir et complètement fermé. Point barre. C'est les limites du jeu, je peux le comprendre. Il m'est venue une idée toute bête, c'est que les concepteurs avaient pensé à l'évolution de Planet Coaster de rajouter un petit module qui permettait justement, par exemple, si on est dans un Dark Ride, une fois le déclencheur passé, de plonger le bâtiment dans le noir. C'est un bon début et c'est un super bajou. Malheureusement, si on se balade en caméra, ça ne fonctionne pas. Il faut abérativement qu'on soit assis dans un véhicule ou alors qu'on passe carrément la map de nuit. Et c'est là qu'est venue ma petite idée de la Black Box. L'idée serait de faire une sorte de boîte virtuelle que l'on peut concevoir dans la partie gestion de parc, etc. Une sorte de boîte, en fait, qu'on conçoit avec vraiment des matériaux spécifiques que le jeu, bien sûr, nous aura créé en amont. Une fois que la boîte est créée et complètement imperméable, eh bien, ça passe en mode nuit. C'est tout bête, je pense, à rajouter. Ça ne doit pas être si compliqué que ça et ça nous permettrait justement de pouvoir faire des bâtiments, de mettre la fameuse boîte et comme ça, le jeu comprend que, ah ok, donc la caméra, dès qu'elle passe dans ce secteur-là, eh bien, il fait noir. Tout bête. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être réalisable. Donc la Black Box, une petite idée comme ça. Bien sûr, le top du top, vous aurez compris l'idée. Ce serait que dès qu'on fait un bâtiment, dès qu'il est complètement fermé, qu'on puisse gérer nous-mêmes la luminosité à l'intérieur ou que clairement, il fasse noir, etc. Qu'on n'ait plus aussi ces problèmes d'éclairage une fois que ça tape dans un bâtiment que ça ne se reflète pas derrière. Là, je pense, je m'avance peut-être, mais en termes de code et surtout en termes de graphique, c'est très compliqué de mettre ça en place, je pense. Ils y ont déjà pensé et à mon avis, on n'est peut-être pas encore assez avancé pour arriver à ce stade-là, mais la Black Box, ça ne me paraît pas si compliqué à faire. Enfin bon, c'était ma petite idée. En tout cas, ce que j'espère, c'est qu'on aura des bâtiments dans lesquels il fera totalement noir, bien sûr. Gestion du personnel. Alors, il faut savoir que dans Planet Zoo, ils ont carrément bien bossé tout ça. J'ai adoré ce qu'ils ont fait. Il y a en fait des petits espaces qui sont déjà préconçus, pré-créés, dans lesquels, eh bien, le vétérinaire, le mec de l'entretien, etc., vont pouvoir aller pour justement faire des petites actions. C'est génial et j'espère qu'ils vont pousser le truc dans Planet Coster 2 encore plus loin. Le seul défaut que je vois à ce concept, c'est qu'on est limité à ce que le jeu va nous permettre de faire. Il nous fait une salle, elle est faite comme ça, on ne peut pas la personnaliser, c'est terminé. Juste, on peut thématiser l'extérieur. C'est déjà un bon point, mais moi qui aime beaucoup thématiser mes backstage, qui aime bien faire des trucs par moi-même, je risque d'être frustré d'avoir toujours la même salle. Et donc, dans l'idée, ce que je verrais, ce serait une sorte de sous-programme dans le programme où on pourrait carrément concevoir ces petits espaces en termes de hauteur, en termes de bâtiment, etc., qu'on peut rajouter même avec des éléments de décor. Et du coup, ça nous permettrait de pousser là encore le réalisme, de faire une vraie zone de backstage avec le train qui arrive, etc., pour la maintenance et tout. Bon, de là à ce qu'ils bidouillent sur le train, peut-être pas. Mais ce côté personnalisation de ces petites guérites qu'ils ont créées, si on pouvait faire ça, là encore une fois, on gagne en réalisme et ce serait vraiment génial. Et du coup, rajouter toutes sortes de gestions qui étaient très limitées, je trouve, au niveau du personnel dans le premier opus. Leur rajouter des tâches, etc., vraiment des petits trucs qui rajouteraient énormément de détails là encore au parc. Peut-être même de la création de postes, c'est-à-dire que vous avez une sorte de bot qui n'a pas vraiment de spécificité et vous pouvez lui dire « Toi, tu seras en charge des lumières dans le parc. » Voilà, c'est des idées comme ça mais ce serait vraiment génial. Ce qui nous amène à nos points suivants, boutiques et restaurants. C'est dans la même lignée de ce que j'ai expliqué auparavant, ce serait la possibilité de créer, eh bien, soi-même ces boutiques ou, bien sûr, des restaurants. Dans Planet Coaster et même dans Planet Zoo, ils ont ces fameux cubes dans lesquels, eh bien, vous avez, là, c'est le truc de Tiki Masala, le truc de frites, etc., mais qui est déjà thématisé et c'est fini, quoi. Ce qui serait génial, c'est d'avoir juste, en fait, la devanture avec le plan de travail et après, à nous de personnaliser, de dire « Bah là, on va lui mettre la friteuse là, etc. » Parce qu'on a un mode qui existe dans Planet Coaster qui nous permet de virer tout l'élément de décor et vous avez juste l'employé qui est derrière et puis après, on peut s'amuser à tout faire. C'est déjà bien, c'est déjà vraiment pas mal mais je pense qu'on peut pousser le truc un peu plus loin et notamment avec, vous vous en doutez, vous le voyez venir, le restaurant. Les gens prennent leur truc à emporter, je crois qu'ils les mangent un petit peu et ça s'offre sur un banc. C'est déjà très bien mais on peut aller plus loin. Dans l'idée, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse créer un self. Je vais un peu loin, mais je dis ce que j'ai envie, là, j'ai envie de tout ça dans le jeu donc forcément un self. Donc, ce serait génial parce que le top du top, ce serait carrément le resto à la carte avec le mec qui vient et tout mais bon. Imaginez, les visiteurs se baladent avec leur plateau, ils vont se poser, ils mangent. Ce serait top. Juste ça, je pense, c'est pas si compliqué que ça et ça pourrait rajouter encore du réalisme à la création du jeu et à la possibilité, bien sûr, de pouvoir nous faire de la personnalisation de bâtiments, d'intérieur, etc, etc. Amélioration des effets eau fumée. Alors, très bon point, dans Planet Zoo, ils ont pas mal amélioré tout ce qui est chute d'eau, fumée, etc. Mais on n'y est pas encore. Je sais pas, c'est très compliqué. Déjà, dans Planet Coaster, le problème, c'est que dès qu'on s'avance un petit peu, tout disparaît. C'est un peu mieux dans Planet Zoo mais c'est pas encore impeccable. Ce qui serait génial, c'est vraiment d'avoir une structure nette avec vraiment de l'eau qui descend mais de l'eau, pareil, bien faite parce que je trouve que même dans le jeu Planet Zoo, l'eau est pas impeccable. Elle est mieux que dans Planet Coaster que j'aime vraiment pas, l'aspect de l'eau. Par contre, dans Planet Zoo, elle est un peu mieux mais c'est pas encore ça. Donc, ce serait vraiment des axes très intéressants à améliorer pour leur coordonner du côté un petit peu plus réaliste. Donc, à voir bien s'ils vont encore améliorer ça mais bon, là c'est plus un truc personnel pour un petit peu pinailler mais bon, on verra bien ce qu'ils vont nous pondre et on arrive du coup au dernier point à savoir les panneaux. Alors, les panneaux, moi je me souviens de l'époque où on jouait à RCT, impossible, il n'y avait rien où on pouvait écrire et que dalle, vraiment que dalle à part on écrivait, il y avait je crois des trucs qui définaient mais c'était ultra moche mais là, dans Planet Coaster et dans Planet Zoo, vous avez la possibilité de mettre des petits bâtiments avec petite écriture, etc., ça rentrait très bien mais il faut pousser et améliorer ça et là, j'ai vraiment deux souhaits vis-à-vis de ces panneaux. Ce serait déjà qu'il n'y ait plus de panneaux. Dans l'idée, ce qui serait génial, c'est plus d'avoir une sorte de plaque transparente de différentes tailles, petit ou plus grand et dans lequel vous écrivez et ensuite, vous venez l'incorporer à l'élément de décor que vous souhaitez et ça, ce serait vraiment bien parce que du coup, ça nous permettrait de vraiment varier les plaisirs en termes de taille, en termes de proportion, en termes de panneaux qui là, on est quand même assez vite limité, c'est toujours un petit peu les mêmes qui reviennent et on est obligé limite de passer sur le TMTK et de faire de la 3D pour avoir nos propres signes distinctifs. Ça, je pense que ça restera bien sûr dans le jeu mais ce qui serait génial, c'est d'avoir la possibilité de ce petit module un petit peu transparent et on pourrait aller coller nos inscriptions là où on le souhaite. Ce serait top et dernier point, surtout sur les panneaux, les polices. On est limité à 7 polices dans Planet Coaster et je crois dans Planet Zoo, il y en a un petit peu plus mais elles sont moches. Il y en a 2-3 qui sont sympas, on peut s'amuser avec mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rajouter nos propres polices de notre ordinateur dans le jeu ? Imaginez les possibilités parce que la police fait beaucoup de choses, la police d'écriture. Et là encore, si on avait la possibilité de mettre la police que l'on souhaite dans le jeu, je dis oui, j'achète, j'achète directement. Bref, voilà du coup la wishlist pour le Père Frontière. J'espère en tout cas qu'il m'entendra et qu'il exaucera mes voeux. Bien sûr, j'aurais pu parler de deux choses. La première, c'était d'ajouter certains types de coasters. Les nouveaux Intamin, les nouveaux Vekom à dernière génération. Là encore, ça tombe, ça coule sous le sens que s'il y a un Planet Coaster 2, bien sûr, ils vont ajouter, je l'espère, tous ces aspects poussaient encore plus le réalisme même si on était déjà très bien dans Planet Coaster 1 donc je me dis qu'avec la nouvelle charte graphique que Planet Zoo est peut-être même un peu évoluée et bien sûr, des nouveaux coasters toujours aussi bien travaillés, bien finalisés. Ça devrait passer donc je ne m'inquiète pas trop. Maintenant, j'aurais aussi pu parler d'un truc vraiment essentiel c'est la notion du Planet Gaming Universe, on va l'appeler comme ça. La possibilité d'avoir le jeu Planet Zoo rattaché à Planet Coaster et le futur Planet Aqua. C'est vrai que je ne vous en ai pas jamais parlé de ça, il faudrait que je vous en parle un jour d'ailleurs. Donc la possibilité de mélanger Planet Zoo et Planet Coaster pour créer des parcs animaliers à la bouche Garden Tampa ce serait bien sûr incroyable mais bon, là je pense qu'on rêvasse un petit peu, ça peut arriver mais peut-être pas pour tout de suite, la possibilité de créer nous-mêmes des hôtels mais vraiment de A à Z avec piscine et toboggan et machin, le délire, ce serait vraiment très très bien. Le jeu encore bien sûr des belles années devant lui, tout l'univers de Planet a un potentiel je trouve gigantesque et donc on verra ça. En tout cas, c'était ma petite liste, j'espère que ça vous a plu et surtout j'attends la vôtre déjà de me dire un peu ce que vous pensez de ma liste, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est bien et surtout rajoutez en commentaire vous qu'est-ce que vous aimeriez absolument voir dans le jeu. Je n'aurais pas forcément cité ou tout simplement pas pensé. Ça peut arriver. Je vais terminer quand même la vidéo en vous disant un truc qui est quand même assez incroyable. Si Planet Coaster 2 arrive un jour et qui, là, cette petite wishlist là que j'ai citée, peut-être même avec encore plus d'amélioration, je vous préviens, je fais un recreate ultimate, un recreate version parc intégrale, un truc de fou, ça va arriver. Ça c'est sûr et certain, je m'y engage. Je vais vous dire quand même une petite chose, c'est que j'ai prévu du coup, suite à l'engouement de Mystérieuse Bazar, deux choses. La première, c'est que je vais vous faire un épisode bonus qui devrait arriver sur courant février où je vais vous faire une boutique. Tout simplement, il y aura deux versions avec la cascade et la version avec la boutique de Saïd. Je vais me replonger dedans pour vraiment aller au bout du projet et surtout, on va visiter sur Twitch vos créations parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages « Ouais, j'ai continué ton land, etc. » On va visiter tout ça sur Twitch. Je ne sais pas encore quand parce que je vous laisse un peu bosser quand même mais ça peut être très sympa et puis je vous remercie surtout de l'intérêt que vous avez porté à cette petite création qui a demandé beaucoup de travail. Comme d'hab, vous n'oubliez pas les bons bails, vous les connaissez. L'abonnement, le like, le commentaire, le partage. Je vous remercie énormément pour votre visite sur ma chaîne et en attendant PlanetCoster 2, je vous dispatche. Sous-titrage Société Radio-Canada